Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw Aujourd'hui une nouvelle vidéo customisation On va customiser ma calculatrice du collège Donc j'étais celle là, c'était la Texas Instruments Et du coup je vais customiser toute cette partie là Donc la partie coq entre guillemets de la calculatrice Je vais utiliser pour cela de la peinture acrylique de chez Rouge et Play Et la peinture bleu, rouge et jaune Puisque j'ai que ces trois couleurs là, donc je vais devoir former d'autres couleurs Pour le blanc je vais utiliser sûrement le Posca blanc Et pour l'ancrage, si j'ai besoin d'ancrage, je vais utiliser une encre acrylique noire Je vais commencer déjà par contourer tous les contours que vous voyez ici Avec du masking tape pour que ce soit des contours très propres Voilà, donc j'ai encadré deux masking tape tous les contours De la calculatrice Et maintenant je vais commencer par faire du coup le fond Et je vais faire un dégradé de bleu, de rouge et de jaune Les trois couleurs que j'ai grosso modo Ayant que très peu de couleurs disponibles J'étais un peu obligée de me tourner vers un paysage Puisqu'un personnage ou autre, il fallait du beige ou même du blanc Étant donné que je n'avais même pas de blanc à la crédit Je ne pouvais même pas former du beige par exemple Donc du coup je me suis tournée vers un paysage Et vers le paysage que j'aime le plus C'est-à-dire une sorte de coucher de soleil Avec les éléments en noir qui sont face au coucher de soleil Du coup j'ai décidé de faire un fond Tout simplement avec les couleurs que j'avais Donc avec le bleu, le rouge et le jaune Et après du coup de réaliser des arbres en noir Face au coucher de soleil Et bien sûr de faire une nuit étoilée Donc avec plein de petites étoiles sur la calculatrice Pourquoi j'essaie de customiser ma calculatrice ? Tout simplement parce que je ne l'utilise plus Donc même si au final peut-être que j'allais rater ma peinture Sur la coque de la calculatrice Je ne l'utilise pas, je ne l'emmène pas à l'école Donc ce n'était pas très très grave Donc j'essaie de me lancer sur ma première vraie customisation Parce que je n'ai vraiment jamais customisé de trucs comme ça Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous en voulez d'autres Parce que j'ai plein 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 d'idées Je vais essayer d'acheter des Posca A Cultura bientôt Et je vais vous faire plein de customisations J'avais décidé d'acheter des petits éléments en bois Et tout ça pour les customiser Ou même de customiser je ne sais pas Pas des armoires mais des sortes de petits tiroirs Où je pourrais ranger mes fautres par exemple Ou des trucs comme ça Donc n'hésitez pas vraiment à me donner vos avis en commentaire Après j'espère que cette vidéo va vous plaire Puisque j'ai vraiment pris le temps De filmer plein de plans différents Pour que cette vidéo Soit agréable à regarder Et soit même satisfaisant Je vais essayer de mettre en fond Une musique assez relaxante Assez satisfaisante Voilà pour que vous puissiez prendre du plaisir A regarder ma vidéo Je ne sais pas si je vais tenir à parler pendant une dizaine de minutes Pendant la vidéo Mais voilà je vais essayer de combler un petit peu Un petit peu le vide sur cette musique justement Je vais essayer de vous parler Voilà pour essayer de vous parler de mes prochains projets Peut-être même J'avais pensé même à customiser un téléphone Mais je me suis dit que c'était peut-être un petit peu too much Si je le ratais quoi Je ne vais pas gâcher un téléphone juste pour ça Mais bon pourquoi pas customiser des coques Je vais essayer d'acheter des coques transparentes Pour les customiser directement Directement sur le transparent D'ailleurs si vous ne savez pas Sur ma chaîne secondaire J'ai créé déjà une coque Mario Mais en fait j'ai dessiné sur du papier craft la coque Ensuite je l'ai découpé sur la forme de la coque Et ensuite j'ai mis la coque transparente dessus Donc ça fait un effet coque Donc voilà je trouve ça très stylé Mais je n'avais jamais Enfin je n'ai jamais encore essayé De customiser vraiment la coque en question Donc soit une coque vierge Par exemple une coque blanche Que je pourrais customiser avec de la peinture par exemple Ou une coque transparente Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser Voilà Donc vraiment si vous avez des idées de customisation Que vous aimeriez voir sur ma chaîne N'hésitez pas à me le dire Surtout que comme je vous l'ai dit Je vais acheter des Posca Peut-être de la peinture acrylique Je ne sais pas encore Parce que je ne sais pas si ça va vraiment me servir Donc est-ce que j'investirais vraiment dessus Je ne sais pas trop Voilà Je pense que je ne vais pas du tout réussir A parler pendant 10 minutes Donc je pense que je vais vous laisser Avec la fin de la vidéo Voilà profitez bien N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus aussi Et à donner votre avis en commentaire Et on se retrouvera de toute façon à la fin de la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Et on peut retirer tous les contours Une fois qu'on a tout terminé ... ... ... ... On peut ensuite corriger avec un feutre noir Tous les détails Ou sans faire d'esprit On a un petit peu dépassé ... ... ... Donc voici le résultat final Je trouve que ça rend plutôt bien Après les couleurs sont pas assez éclaircies Puisque c'était un fond noir de base la calculette Donc du coup voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu A mettre un petit commentaire A vous abonner Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Et on a un petit pouce bleu ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501